bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui malgré le sourire nous allons parler de la mort oui on va voir quelles étapes vous pouvez faire pour préparer votre après donc voilà c'est toujours dans le dans le contexte du décès de ma mère donc ma mère avait le cancer elle savait qu'elle allait décéder qu'elle allait mourir et du coup elle avait fait un certain nombre de choses qui ont ce qui simplifie l'après pour les proches qui reste que ce soit en termes de pratique ou aussi pour après pour la succession si on a etc donc justement première chose ça va être de faire son testament ou de le clarifier par là je veux dire enfin de le mettre à jour voilà de de clarifier sa situation son statut civil donc ma mère était en phase de divorce mais c'était pas encore acté et du coup elle a veillé à ce que ça soit acté pour qu'il n'y ait pas de problème après pour le testament et c'est ce que je voulais dire par clarifier donc voilà si vous avez si vous l'avez attention de vous marier faites le si vous voulez divorcer divorcez moi voilà clarifier votre statut civil ensuite numéro 3 pourquoi ne pas penser à faire une donation pour éviter justement tous les problèmes les taxes et impôts etc vous les évitez pas vous faites une déclaration normale regardez dans votre pays quelles quelles sont les mesures pour faire une donation d'argent à vos enfants ou à une autre personne voilà ensuite numéro 4 donc ma mère était en instance de divorce et du coup ils ont vendu la maison et elle n'a pas racheté après elle a gardé l'argent sur son compte donc ça peut être une idée pour sauf si la personne veut social c'est clave c'était la maison d'enfance que tout le monde veut ou etc on l'a vous la gardez mais si c'est une maison lambda ou un appartement lambda mettez en vente par exemple et essayer d'avoir la vente faite avant votre décès pour pouvoir après louer et les ça sera une chose à faire en moins pour les héritiers c'est de vendre le bien ensuite numéro 5 rapatriez tous vos comptes sur une même banque il peut y avoir différents comptes mais sur une même banque pour simplifier après la clôture de toutes les comptes en banque et justement garder un imprime écran pourquoi pas tous les six mois tous les trois mois tous les mois en fonction de combien il vous reste à vivre avec les banques que vous avez les comptes que vous avez et les montants et comme ça et vous le mettez dans une dose dans un dossier je reparle du dossier après toujours dans la simplification simplifier ses plans de pension assurance vie et action et c'est de regrouper tous sous le même le même la même société ou le même organisme c'est ça que je voulais dire la même organisme et voilà dans les schéma à la hanche ensuite numéro 7 ça va être d'écrire ses dernières volontés donc par une dernière volonté on parle du type de funérail si vous voulez un enterrement ou plutôt une crémation une incinération plutôt si vous quel genre de musique vous voulez etc ça peut être aussi parler à propos de l'acharnement thérapeutique est ce que vous êtes pour ou contre j'ai pas le nom en fait le terme c'est de l'assistance médicale si vous laissez l'assistance médicale poussée ou je ne sais quoi j'ai acharnement tel parce que ma mère avait noté surtout pas d'acharnement s'il vous plaît et donc voilà et donc ça peut elles peuvent même spécifier est ce qu'ils veulent une l'aide respiratoire est ce qu'ils veulent la perfusion ou pas moi elle voulait rien donc voilà ensuite voilà toutes ces dernières volontés et en général c'est là qu'ils vont mettre aussi s'ils ont un notaire etc les personnes qui veulent contacter donc justement on parle du dossier le 8 s'est préparé un dossier donc ça une phare de rabat ou ce que vous voulez des dossiers avec une liste des personnes à contacter donc ça va être surtout pour l'infirmier ou le médecin qui va dire ok c'est la fin il va falloir appeler les gens les codes secrets et les mots de passe surtout des mails des téléphones de l'ordinateur tablettes des comptes de fournisseurs internet aussi tout ce qui est électricité ou comme ça on peut se connecter et arrêter les comptes et la banque comme ça on peut voir les premiers les premiers faciles et paiement qu'on envoie sont passés ou pas à un moment de toute façon vous allez avoir l'accès bloqué mais au moins vous pouvez voir ce qui se passe ensuite une copie de vos documents d'identité parce que au moment du décès la carte d'identité va être donnée et va être détruite mais c'est très important les avoir pour après pour justement la pension pour je ferai une autre vidéo avec toutes les démarches à faire mais on va vous demander le numéro d'identité et donc c'est très important d'avoir une copie de la carte d'identité et d'autres cartes vitales etc ensuite les dernières volontés il va aussi y avoir l'état de compte et des assurances l'état de la pension ou de la retraite toujours à imprimer et ensuite justement quel est le contact soit du notaire ou de l'état civil si vous le faites sans notaire le numéro neuf ça va être de payer ses dettes et donc de payer ses dettes ça va être si on a un prêt un crédit donc le prêt ça peut être justement en revendant notre bien voilà ça va être travaillé de sorte qu'on enlève les petites dettes qu'on a autour que ce soit pour une voiture qu'on peut revendre et c'est parce qu'on peut plus en servir etc etc numéro 10 c'est dans ce petit dossier mettre aussi la copie des factures des fournisseurs justement que ce soit internet gaz électricité vous mettez la dernière facture ou une on s'en fiche en fait comme ça ça donne une idée du montant déjà auquel ils doivent s'attendre et ça donne un numéro de compte donc quel est le numéro de client quel est l'abonnement qu'ils avaient pris etc etc et si possible simplifier là aussi là pendant ma mère avait simplifié elle avait pris un seul fournisseur pour gaz et électricité elle avait remis aussi son téléphone portable avec internet et elle avait pris une formule pour les trois et téléphone internet et télévision donc voilà au moins j'avais pas trois sociétés à contacter et voyez ce que je veux dire voilà voilà donc la semaine prochaine on parlera justement des démarches à faire après justement après l'enterrement qu'est ce que vous avez à faire quand c'est à vous de vous occuper de tout ça mais voilà si déjà vous faites ce genre de choses ça va beaucoup aider vos proches déjà ils vont savoir ce que vous voulez si vous voulez donner vos organes ou pas si vous pouvez ce que si vous avez un cancer vous ne pourrez pas etc etc bref c'était déjà un peu plus que la semaine passée à la semaine prochaine